Générique ... Vous suivez bien la télévision Renaissance, c'est le moment de suivre le journal en français. Madame, Messieurs, bienvenue. Tout d'abord, les principaux titres. La commune Mabahi, frontalière avec le Rwanda en province de Tibitoki, coule sous l'afflux des militaires bourrondais. Pas moins de trois bataillons y ont été déployés depuis le début de cette semaine. L'objectif, repousser les attaques qui proviendraient du Rwanda. Et trois des six collégiennes de l'école fondamentale Kamuri, dans la province de Kilondo, accusés de gribouillage sur une photo de Pierre Ngunoziisa dans des manuels scolaires, ont été transférés dans la prison d'Ongozi. Les hommes de loi dénoncent la violation de la loi, car ce qui nul ne peut être sanctionné du chef des faits pour une infraction qui ne figure pas dans la loi. Et au cours de ce journal, nous allons poursuivre la révélation des noms dits sur l'affaire de l'assassinat du président Mirkiol Ndadaïe. Encore une fois, bienvenue. ... Je vous le disais dans les titres, l'armée bundaise a renforcé troupes sur la frontière avec le Rwanda depuis le début de cette semaine. Les sources militaires disent que trois bataillons sont déployés dans la province de Chibitoké, surtout dans la commune d'Omabai. Ces militaires sont également en collaboration avec d'autres groupes, et d'autres qui parlaient l'okinia Rwanda, selon les mêmes sources, revériens, pour plus de précisions. Ces bataillons dont il est question sont le cinquième bataillon MINISCA. En attente pour aller en Centrafrique, le 511e bataillon et le 212e bataillon, ce premier a été déployé depuis dimanche vers la commune d'Omabai, dans la province de Chibitoké. Les deux autres s'y sont rendus progressivement jusqu'à mes crédits. Nos sources militaires disent que d'autres groupes qui occupaient ce coin ont été intégrés sur les positions du 511e et du 212e bataillon. Les jeunes affiliés aux partis de l'Omabai et d'autres qui parlaient l'okinia Rwanda composent ces groupes selon une source militaire sur place. Ils sont tous sous l'ordre du commandant de 110e brigade situé dans la province de Boubanzha, le colonel Jaco Nias. D'autres responsables sont les commandants de ces bataillons. Le majeur Aron Ndaichimie, commandant du 212e bataillon. Le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Naïcha Akie, commandant du 511e bataillon. Depuis le début de cette semaine, il s'opère en transfert des armes vers la commune d'Omabai. Certains enjeux sont sortis du magasin d'Armema du Kanchibitoké, 112e. D'autres auraient été prises parmi les armes d'équipe affectées à la frontière de la province de Kirwondo. Sur la mission de ces militaires à la frontière, les responsables répondent qu'ils veulent empêcher l'occupation des Rwandais. Une réponse qui semble être un échappatoire selon les militaires sur place. Suite à cette détention entre les deux pays, le Rwanda vient de conseiller ses ressortissances, surtout de la province de l'Est, frontalière avec la province de Kirwondo, du Burundi, de ne plus fréquenter le Burundi pour des raisons de sécurité. Une première depuis la détérioration des relations diplomatiques entre ces deux pays il y a à peu près 4 ans. Pas de justice actuellement. Trois des six collégiennes de l'école fondamentale Kamuri, dans la province de Kirwondo, accusés de glibouillage sur une photo de Pierre Ngunoziza dans des manuels scolaires, ont été transférés dans la prison d'Ongozi. La décision est sortie de la chambre de conseil de sommet crédit après plus d'une semaine en garde à vue. Pour un homme de loi, maître Gustave Ngunozima, cet emprisonnement contraste plutôt avec les principes qui garantissent l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ajoute que nul ne peut être sanctionné du chef des faits pour une infraction qui ne figure pas dans la loi suivie. C'est concernant l'incarcération de trois fillettes de l'école primaire à Kirwondo, en disant que les faits sur lesquels ces trois filles sont reprochés ne sont pas prévus et pinis par le code de peinards à Burundi. Et en matière pénale, on ne peut pas pinir quelqu'un sur des chefs d'acquisition obscurs et illégaux qui ne sont pas du tout prévus par la loi. Alors, on ne peut pas incarcérer quelqu'un pour des chefs d'acquisition obscurs et imprécis. Des chefs d'acquisition qui ne sont ni prévus, ni pinis par le code de peinards à Burundi. Ce qu'on appelle le gribouillage. Le gribouillage n'est pas prévu ni par le code de peinards, ni prévu, ni pinis par le code de peinards à Burundi. Alors, il va falloir, sans dire que la loi a été violée, a été transgressée de fond en comble, et égard à la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 signée à New York et ratifiée par le Burundi le 19 novembre 1990. En son article 37, on voit que la République de Burundi a violé cette Convention internationale qui a une primauté, même si la loi nationale, puisque l'article 37 de cette Convention exige que l'incarcération, l'arrestation et l'emprisonnement doivent être en conformité avec la loi et doivent être une mesure de dernier ressort, ce qui n'a pas été le cas. Mais aussi, au niveau de la détention, cet article 37 exige également que les enfants minaires doivent être séparés par des majeurs qui sont prévenus, détenus, ce qui n'a pas été le cas. Mais aussi, ces fillettes n'ont pas bénéficié de l'assistance judiciaire, n'ont pas été assistées par les avocats conseillers d'oraires et choix, comme exige l'article 10, l'inéa 5 indiquant des procédures pénales. Alors, on voit que ce n'est pas du tout dans la matière judiciaire et dans la matière juridique, c'est pirement et c'est imprément dans la politique. On voit même qu'on pourrait dire et affirmer même que le président de la République craignait d'outamer son autorité et son autorité n'aura au troisième mandat illégal. Pour rappel, ces fillettes, âgées respectivement de 15, 16 et 17 ans, avaient été arrêtées mardi de la semaine passée avec trois autres filles toutes élèves dans une école de Kirundo, dans le nord-est du Burundi. L'ordre aurait été donné par le procureur dans cette province. Elles sont accusées d'être les auteurs de grubillages trouvées sur une photo du président Pierre Monoziza dans cinq livres de sciences humaines de leur école. Et dans la suite de l'assassinat de Mekiel Onda Daïe, aujourd'hui Inno Sammozi, directeur de la télévision Renaissance, dit qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'était passé à cette époque, sans toutefois rappeler le contexte politico-ethnique qui existait au Burundi et dans la région. Quant au gouvernement du Burundi, il veut instrumentaliser l'assassinat de Mekiel Onda Daïe pour la mise en application de son plan génocidaire qui, jadis bloqué par l'armée bondaise, suivait. Celui qui prétendrait dire toute la vérité sur l'affaire Onda Daïe serait en train de mentir, parce qu'il y a beaucoup trop de facettes dans cette affaire-là. Il serait indispensable qu'on arrive à trouver un environnement, un cadre où tous les acteurs, tous les témoins possibles, tous ceux qui ont fait des recherches sur cette affaire-là, puissent se mettre ensemble et donner chacun des éléments qu'il peut avoir trouvés, qu'il peut avoir vus, qu'il peut avoir vécu, d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui me semble extrêmement important, encore une fois, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé avec l'assassinat du président Daïe si on ne rappelle pas le contexte politico-ethnique de tension qu'il y avait au Burundi à ce moment-là, avant l'élection, après l'élection, jusqu'à l'assassinat du président Daïe. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé autour de l'assassinat du président Daïe si on essaie de couper tout de ce qui s'est passé au Rwanda voisin, de Haviyarimana, où un accord de paix venait d'être signé à Arusha, accord qui était soutenu par le président Daïe, très énergiquement, qu'avait accepté le président Haviyarimana qui a fini par être assassiné par les durs de son système, les plus extrémistes que lui, parce qu'il n'acceptait pas l'accord d'Arusha. Et parmi ces extrémistes, encore une fois, je rappelle qu'il y avait le fameux Sengioumva Anatole, qui était un des responsables de l'enseignement, qui avait aussi été un des responsables d'une des régions militaires au Rwanda, qui avait été au Burundi dans les dates autour de l'assassinat du président avec le fameux Paul Baril, lequel avait une société, encore une fois, où il y avait un contrat de livraison d'armes. C'est pour cela qu'il est poursuivi d'ailleurs en France actuellement, pour vérifier si vraiment il a livré des armes au gouvernement génocidaire, alors qu'il y avait un embargo. Ces gens-là, spécialement Anatole Sengioumva, six mois après, c'est lui qui donne le coup d'envoi des génocides au Rwanda, à Giseigny, où il y a eu plus de mille morts, essentiellement le génocide contre les Tutsis, donc rwandais, mais également des Hutus qui n'étaient pas dans cette mouvance d'extrémistes Hutus au Rwanda. L'interférence entre les deux pays a toujours été une constante, cela dit. On ne peut pas réduire l'affaire de l'assassinat de Ndadaï aux assassins directs sans essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé d'autre autour de ça, quel est l'engrenage qui a amené à cela, et surtout qu'est-ce qui a suivi après. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier qu'avec l'assassinat du président Ndadaï, s'est déclenché des massacres de grande échelle contre les Tutsis burundais et contre les Hutus qui n'étaient pas au fraudeau, ce qui a été qualifié d'acte de génocide par les enquêteurs des Nations Unies. Et donc c'est vraiment une question qui est plus complexe qu'on ne veut le faire croire, et surtout quand on l'aborde, et je vois divers commentaires par-ci, par-là, certains qui, dans les milieux Tutsis, sont choqués d'entendre dire que Ndadaï n'était pas un extrémiste Hutu, que Ndadaï n'était pas quelqu'un qui voulait exterminer les Tutsis, que c'était une personnalité politique charismatique, assez clairvoyante, qui avait des convictions, qui ne voulait surtout pas être le vassal de Javier Imana ou de Mobutu. Ça, ça peut énerver les gens, mais ça reste la réalité. Tous qui connaissent les tensions qu'il y avait au sein du gouvernement à cette époque-là, savent très bien que cela est réel. d'autres qui, quand on dit qu'il faut s'interroger sur des éléments qui ont mal fonctionné dans la gestion de cette tentative de coup d'État de l'assassinat du président, crient au scandale comme si on était en train d'excuser les assassins. Je pense qu'il va falloir qu'on arrive un jour à se dire et le président d'Adaï et ses compagnons Karibga Miponsievi, Mazubute, Gilles, Ndaï Kéza, Richard, qui était au renseignement et beaucoup d'autres cadres du Frodébou qui ont été assassinés, l'épouse du président Ivan Nungagna, etc. Tous ces Tutsis qui ont été tués juste parce qu'ils étaient Tutsis, tous ces Hutus qui ont été assassinés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ceux qui voulaient tuer les Hutus, c'est la même famille, la famille des Burundais. Il ne s'agit pas de continuer. Si on continue à vouloir se comporter comme un Hutu qui est en train de se battre contre les Tutsis, un Tutsis qui se bat contre les Hutus, on va encore avoir des morts à l'infini. On va encore avoir des morts à l'infini. Si on continue à instrumentaliser la mort d'Adaï pour discréditer et disqualifier l'armée ou une partie de l'armée qui a jusque-là été l'obstacle, le seul obstacle qui a rendu impossible de véritables génocides accomplis au Burundi depuis les années 72, 88, 93 et même un peu après, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui, en démantelant méthodiquement l'accord qui avait été trouvé à Arusha qui visait à rassurer aussi bien les Hutus que les Tutsis puisque la question a été abordée en ce terme-là. Et si on démantelait cette armée, cela veut dire qu'on est en train de se rapprocher de se rapprocher à grande vitesse d'un véritable génocide au Burundi parce qu'on est en train de démentérer l'obstacle physique qui rendait cela impossible parce que les volontés existent. Donc, on reviendra sur cette affaire au mois d'octobre de manière plus systématique parce qu'il s'est passé tellement de choses qu'il est impossible de les synthétiser en deux, trois petites interventions comme ceci. Mais ce qui est fondamental c'est de se rappeler que le président d'Addaï était le président de la République du Burundi. C'était un fils du Burundi. Ses compagnons étaient des fils et des filles du Burundi. Les gens qui ont été massacrés pour leur appartenance ethnique ou politique après sont des enfants du Burundi et que si on parle de ces questions-là il faut en parler dans un esprit qui vise à ce que ça ne nous arrive plus et pas pour instrumentaliser et se maintenir au pouvoir ou jouer je ne sais pas à quel petit jeu qui ne mène nulle part de toute façon. Clôturons ce journal par cette brève sportive. L'équipe nationale bundes de moins de 23 ans a fait match nul à domicile sur mercredi 20 mars face à l'équipe du Congo-Brazzaville dans le cadre des éminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Ce match allait c'est jouer au stade de Prince Louis Guagasole et le match retour est prévu pour le 26 mars au stade Alphonse Massamba Débat de Brazzaville. Et voilà c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada